Toyota a récemment fait sensation en déclarant qu'elle préférait acheter des crédits carbone plutôt que de gaspiller de l'argent dans les voitures électriques. Cette décision qui va à l'encontre de la tendance actuelle de l'industrie automobile soulève des questions sur l'avenir de Toyota et de son engagement envers la durabilité. Ces dernières années, Toyota a été critiqué pour son retard dans le développement des véhicules électriques. Alors que de nombreux constructeurs automobiles s'engagent à passer à des gammes entièrement électrifiées, la marque japonaise semble hésiter. Toyota a exprimé son scepticisme à l'égard des obligations gouvernementales concernant la production de véhicules électriques. Dans une récente interview, Bob Carter, vice-président senior de la marque aux Etats-Unis, a jugé que ces derniers étaient encore trop chers. En outre, le dirigeant a affirmé que ce marché n'est pas encore assez mature pour être adopté à grande échelle. Par ailleurs, le PDG de Toyota estime également que les véhicules électriques ne représenteront que 30% du marché automobile américain d'ici 2030. Cette estimation est bien en deçà des objectifs gouvernementaux. En outre, Carter a ajouté que Toyota était mieux placé pour acheter des crédits carbone que de gaspiller de l'argent dans les voitures électriques non viables. En d'autres termes, Toyota préférait investir dans des technologies alternatives comme les hybrides et les piles à combustible à hydrogène plutôt que de se concentrer uniquement sur le passage aux véhicules électriques à batterie. Cependant, afin de respecter les normes en vigueur, la marque semble privilégier l'achat de crédits carbone à des constructeurs comme Tesla qui ont déjà atteint les objectifs fixés par les réglementations. Mais s'agit-il vraiment d'une stratégie viable à long terme ? La déclaration de Toyota a été accueillie par un tollé de critiques de la part des défenseurs de l'environnement et des partisans des véhicules électriques. Ils accusent la marque japonaise de freiner la transition vers des transports plus propres et durables. Plutôt que de se concentrer sur l'électrique, Toyota préfère investir dans les véhicules hybrides et à hydrogène. La société affirme que ces technologies offrent une meilleure solution de transition vers un avenir plus durable. Par exemple, les hybrides peuvent réduire la consommation de carburant et les émissions. Quant aux véhicules à hydrogène, selon la marque, ils ne rejettent que de la vapeur d'eau. Toutefois, la position de Toyota sur les véhicules électriques est à la fois complexe et controversée. L'entreprise a en effet le droit de choisir sa propre stratégie technologique. Pourtant, elle doit également assumer la responsabilité de ses actes et risque de se retrouver larguée dans une industrie en forte mutation. En effet, le monde change à un rythme sans précédent et l'industrie automobile n'est pas en reste. Les véhicules électriques représentent la pointe de cette transformation non seulement en raison de leur efficacité et de leur technologie supérieure, mais aussi parce qu'ils offrent une meilleure performance et une expérience utilisateur améliorée à tous les niveaux. En s'éloignant de cette tendance, Toyota risque non seulement de perdre une part de marché importante, mais aussi de ternir son image de marque en tant que leader en matière d'innovation et de durabilité. Le Japon, pays d'origine de Toyota, a souvent été critiqué pour sa lenteur à s'adapter aux changements globaux, notamment dans le domaine des technologies, de l'information et de la structure de travail. Cette réticence à embrasser le changement et à innover pourrait se refléter dans la stratégie actuelle de Toyota vis-à-vis des véhicules électriques. Historiquement pionnier dans le domaine de la technologie, le Japon, et par extension Toyota, semble avoir manqué les vagues d'innovation cruciales, comme celle d'Internet. La structure de travail traditionnelle au Japon, favorisant l'ancienneté plutôt que l'innovation, pourrait également jouer un rôle dans la réticence de Toyota à s'engager pleinement dans l'électrification. Cette approche pourrait limiter la capacité de l'entreprise à s'adapter et à innover dans un marché qui exige de plus en plus de flexibilité et de réactivité. De plus, le déclin démographique du Japon, caractérisé par un vieillissement de la population et un faible taux de natalité, soulève des questions sur la capacité du pays à soutenir des industries nécessitant une main-d'œuvre jeune, dynamique et innovante. Cette situation démographique pourrait avoir des répercussions sur des entreprises comme Toyota, potentiellement en limitant leur capacité à se renouveler et à s'adapter aux nouvelles tendances du marché. Si Toyota persiste dans sa stratégie actuelle, l'entreprise risque de devenir obsolète. Elle pourrait non seulement perdre sa position de leader sur le marché automobile mondial, mais aussi risquer de devenir une marque du passé, telles que Kodak, Nokia ou Blackberry. Dans ce contexte, l'entreprise risque de paraître aussi déconnectée de la réalité actuelle que le serait un vendeur de DVD dans l'ère du streaming et de Netflix.